Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'actualité dont voici les sommaires. Les fonds communs pour les Congos rallument les débats sur les retours de Joseph Kabila aux affaires. Pour la famille politique du sénateur à vie, aucune disposition constitutionnelle n'exclut Joseph Kabila de la compétition électorale. Les ministres de l'Enseignement primaire, secondaire et technique ainsi que ses collaborateurs de nouveau dans les viseurs de l'Inspection Générale des Finances. Le service de Julien Linguete accuse les ministres et ses collaborateurs d'avoir détourné les fonds alloués à l'organisation du tournoi interscolaire panafricain. Human Rights Watch décrit la violation des droits humains en étourie et au nord Kivu en dépit de l'exploration de l'état de siège. Selon l'ONG américaine des droits de l'homme, l'état de siège n'a pas permis de restaurer la paix dans la partie est de la RBC, moins encore d'imposer le respect des droits humains. Le nom de Joseph Kabila refait surface dans l'actualité politique en République démocratique du Congo après la sortie médiatique de son ancien directeur des cabinets, le professeur Némi Mouilagna qui a révélé au cours d'une interview qu'aucune loi n'empêche aux sénateurs vides et compétitionnés à l'élection présidentielle de 2023. Au micro d'Esther Amici, Alain Bolo, du analyste politique, et le professeur Jean-Paul Chiloumbaye ont commenté la question. Joseph Kabila va décidément se porter candidat aux présidentielles de 2023. L'annonce a été faite par Maître Némi Mouilagna, le tout dernier directeur des cabinets de l'homme de Kinga Kati. Mouilagna, parce que c'est de lui qu'il s'agit, intervenait ainsi dans le journal Afrique des TV5. M. Alain Boloja, analyste politique, explique. Lorsqu'il s'agissait de débattre sur l'éventualité à un Congolais de postuler, nous avons dit qu'effectivement le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans préneblable, une seule fois. Ce qui veut dire que là, il y a la question de la durée et la question du nombre de mandats. Et d'après l'esprit du constituant, on est invité à ce qu'il y ait trois mandats consécutifs. C'est-à-dire qu'il peut postuler et par la suite repostuler pour être réélu dans le cas où il a été élu pour le premier mandat. M. Kabila a eu effectivement à consommer son premier et son second mandat. Bien qu'il y ait un glissement entre les deux, mais du moins, il a été effectivement élu, proclamé élu, de 2006 à 2011, proclamé réélu de 2011 à 2016. Ce qui veut dire qu'au regard des dispositions de la Constitution, il ne pouvait plus postuler. Sinalant qu'à son retour de la Belgique, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, avait également annoncé, jeudi 17 mars, qu'il sera candidat à sa propre succession. Le professeur Chilombay, député provincial de Kinshasa, avait estimé qu'il n'y avait pas d'inconvénient pour que l'actuel président de la République se représente. Il avait signé un contrat social, un pacte avec cette population. Lorsque vous regardez dans son projet initial, dans son discours de campagne, il avait fait une projection sur 10 ans. C'est-à-dire que c'est une obligation, c'est un devoir que le chef de l'État se présente pour voir. Notons qu'au regard des contraintes budgétaires et logistiques, la Commission électorale nationale indépendante ne sera pas en mesure d'organiser les élections dont les délais impartis. Parlons des révélations de l'Inspection Générale des Finances qui accablent les ministres de l'EPST et ses collaborateurs. Pour les services de Jules Alinguete, le ministre et son équipe sont responsables des détournements des fonds décaissés en faveur de l'organisation du tournoi interscolaire panafricain. Les points avec Déborah Wamba. Bras de fer entre l'Inspection Générale des Finances et le ministère de l'Enseignement primaire, scondaire et technique. À la base, surfacturation des frais d'impression des maillots des athlètes et le frais d'élocation des bus transco en faveur du tournoi interscolaire panafricain. À la suite de ces enquêtes, l'IGF reproche le directeur des cabinets, certains conseillers et le comptable de l'EPST de surfacturer à dix fois le prix et impression des varoses, mais aussi de dilapider près de 180 000 dollars sur 200 000 dollars décaissés pour la location des bus. Il y a eu près de 400 000 dollars qui ont été remis au ministère de Sports et Loisirs et près de 400 000 dollars encore remis au ministère de l'Enseignement primaire et secondaire. S'agissant des ministères de Sports, tous les fonds mis à sa disposition ont été justifiés. Il n'y a eu aucun problème, mais il y a des petits soucis avec les fonds qui ont été mis à la disposition du ministère de l'Enseignement. Les inspecteurs qui ont travaillé sur le dossier ont fait un rapport qui fait état des situations vraiment très peu confortables. Nous constatons que certaines personnes continuent à être des récidivistes et continuent à être accro à des actes décriés par tous les Congolais, à savoir la prédation. À son tour, le directeur général de Transco s'exprime. Il reconnaît ne pas avoir encaissé tous ses frais. Transco a perçu en tout 16 000 dollars, si je ne me trompe pas. 16 000 dollars, ça fait enseignement primaire et secondaire, de l'Américain 14 000, location 40 bus pour une demi-journée samedi, dimanche 15h, destination navette dans la ville, location 38 standard pour une demi-journée dimanche, 10h, destination navette dans la ville. Dans toute son fête, le nombre de bus doués, c'est le montant que j'ai dit à l'IGF, c'est tout ce que je dis. Entre temps, selon la cellule des communications du ministère de l'Épesté, la réaction de l'IGF n'est qu'un acharnement dans ses victimes. Le ministre Tony Moaba est ce, depuis qu'il réalise avec vaillance la matérialisation de la vision du chef de l'État en matière de la consolidation et de la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire, rendu irréversible et non négociable avec l'avènement du professeur Tony Moaba à la tête de ses ministères. De son côté, l'IGF s'est dit rester imperturbable pour ce qui est de surveiller les caisses de l'État. L'esprit que vous voyez dans les voleurs qui volent au marché central dans les sacs, que vous voyez dans les voleurs qui volent dans les maisons, c'est le même esprit que vous trouvez dans les voleurs qui sont gestionnaires publics, avec cravate ou qui que ce soit. C'est le même esprit. Décidément, Jules Alinguet lance un message fort en ces termes. Arrêtez de saigner les caisses du trésor public et je vous laisserai vivre votre vie sans égratignure. Faites le contraire et vous me verrez jusque dans vos cauchemars. Quelques jours seulement après son retour à Kinshasa en provenance de Belzique, le président de la République s'est envolé pour Dubaï depuis lundi 21 mars dernier où il participe à la cérémonie dénommée Expo Dubaï. Mariam Abba nous en dit plus. Le président de la République, Félix Tshisekedi, accompagné de la première dame, sejourne depuis lundi 21 mars à Dubaï où il a pris part à la cérémonie de la journée consacrée à la RDC à l'Expo Dubaï 2020. Le chef de l'État a été accueilli par une délégation restreinte des officiels congolaises, comprenant le vice-ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula et du directeur adjoint du cabinet du chef de l'État André Ouamesso. En effet, Félix Tshisekedi a ainsi présidé ce mardi 22 mars au Parc des Expos de Dubaï, la cérémonie de cette journée consacrée à la RDC où il invite les participants à saisir les opportunités d'affaires qu'offre la RDC. Plusieurs autres autorités avaient précédé le chef de l'État à l'instar du ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, qui a épinglé d'une part sur la situation des relations croissantes RDC-Émirats Arabes Unis et d'autre part sur l'éventail d'opportunités que présente la RDC. Tant d'autres activités étaient prévues, notamment la signature des accords commerciaux entre la RDC et les Émirats Arabes Unis. À l'instar du thème général « Connecter les esprits, construire le futur », chaque participant devait choisir un thème. Ainsi, « Nous faisons battre le cœur de l'Afrique » était le thème retenu par la RDC. Changeons de chapitre pour parler de l'état de siège fustigé par Human Rights Watch. Selon l'ONG américaine, l'instauration de l'état de siège n'a pas permis de restaurer la paix, et moins encore d'imposer le respect des droits humains. Déborah Ouamba pour ses reportages. Human Rights Watch peint un tableau sombre de la situation des droits de l'homme en Itourie et au Nord Kivu. L'ONG internationale des droits de l'homme affirme avoir documenté plus d'une vingtaine des cas d'arrestations arbitraires, d'intimidation, de passages à tabac et des procédures judiciaires abusives en Itourie et au Nord Kivu depuis septembre 2021. Le deux provinces sont sous état de siège depuis le 6 mai 2021, l'objectif étant de mettre rapidement fin à l'insécurité. Human Rights Watch indique que les forces de sécurité ont tué au moins un activiste lors d'une manifestation. L'Organisation internationale des droits de l'homme constate que l'état des sièges a également mis à rude épreuve un système judiciaire qui était déjà faible dans les deux provinces. En effet, pour suivre l'organisation, les tribunaux militaires qui ne devraient en aucune circonstance être amenés à s'occuper d'affaires concernant des prévenus civils sont incapables d'absorber le nombre de dossiers qui leur sont confiés. Dans son rapport annuel de 2021, les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC relèvent que le surpeuplement des prisons s'est aggravé sous les régimes de l'état des sièges, ce qui pose des risques en matière de sécurité et de santé en raison du manque de personnel au sein des tribunaux militaires alors que le nombre des prévenus en détention préventive dans l'attente de leur procès est très élevé, ajoutent les rapports. Human Rights Watch recommande aux chefs de l'État de reconnaître que les autorités militaires dans les deux provinces sont usés de leur pouvoir pour réprimer des détracteurs pacifiques et s'assurer que le tas des sièges décrétés dans ces deux provinces n'entraînent pas une restriction des droits fondamentaux des habitants. Et vous avez reconnu la timbre vocale de Esther Amici. Processus électoral dans ce journal, la CENI a lancé les travaux du cadre des concertations avec les associations féminines et les personnes vulnérables ce lundi 21 mars 2022. La rencontre a eu lieu dans la salle de plénière AB Apollinaire Malou Malou. Daniel Kamboa pour ses reportages. Le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manara, a, au nom du président Denis Kadima, lancé ce lundi 21 mars en présence des membres du bureau et de la plénière, les travaux préparatoires du cadre des concertations entre la CENI et les personnes vivant avec handicap issues de la composante genre et diversité. A cette occasion, le deuxième vice-président de la CENI s'est réjoui de l'engouement suscité par les organisations régroupant les personnes vivant avec handicap. La catégorie que vous représentez aujourd'hui au pays, peut-être que les gens ne connaissent pas, d'après les statistiques à notre possession de 2021, parmi les Congolaises et Congolais, il y aurait 10 millions de personnes vivant avec handicap, donc pratiquement le 1 dixième de la population du Congo. Donc, laisser cette catégorie de côté par rapport à un processus au bout duquel la population elle-même se choisit ses propres dirigeants, serait pratiquement absurde. Voilà pourquoi la centrale électorale tient à vous dire ceci. Notre objectif majeur par rapport à l'organisation de ces cadres préparatoires est double. Le premier, c'est de vous confirmer, c'est de donner vraiment des confirmations sûres que les personnes vivant avec handicap doivent être parties prenantes effectives du processus électoral. Bien avant, Joséphine Nangaloula Kabea, membre de la plénière de la CENI, a rappelé à l'assistance la ferme volonté de l'actuelle équipe de la centrale électorale sous les crédos de la nouvelle image à imprégner auprès des parties prenantes au processus électoral en cours qui est basé sur l'inclusion. La représentante d'IR, Maïda Eliab, s'est félicitée du partenariat avec la CENI qui a la responsabilité de mener à bon port la mission qui lui est assignée, celle d'organiser les élections inclusives. Louant les efforts déployés jusque-là par cette institution qui a montré, selon ses dires, toute sa détermination à aller de l'avant. Dans un autre chapitre, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a ouvert à Kinshasa les travaux de la mission économique et commerciale belge en République démocratique du Congo. Ceci rentre dans les cadres de la semaine économique et commerciale belge en RDC. Suivez. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a ouvert ce lundi 21 mars 2022 au Pullman Hotel de Kinshasa les travaux de la mission économique et commerciale belgique en République démocratique du Congo. Cette mission économique d'hommes d'affaires belge est à Kinshasa dans les cadres de la semaine économique et commerciale organisée par l'ambassade de Belgique et la conseillère économique et commerciale des régions bruxelloises, flamandes et wallonnes. Dans son allocution, le chef du gouvernement congolais a souligné l'importance de cette mission qui va susciter auprès de l'État congolais et les entrepreneurs privés des opportunités d'affaires devant renforcer d'une part les partenariats publics privés et d'autre part soutenir la volonté de coopérer en vie d'améliorer le climat des affaires en RDC. Tout cet arsenal juridique est mis à votre disposition afin de favoriser le climat des affaires et vous permettre à vous tous investisseurs qui êtes à Kinshasa ce jour de nouer un partenariat franc, sincère et gagnant-gagnant avec les opérateurs économiques congolais dans le but de promouvoir la croissance économique au bonheur du peuple congolais. Pour exposer ce que son pays peut apporter dans ses partenariats économiques, Samalou Kondé, dans son mot de circonstance, a vanté le potentiel de la RDC. Un autre pays a un potentiel énergétique d'environ 37% du potentiel africain et 6% du potentiel mondial. Exploitable, évalué à plus de 100 000 gigantes. Sur 786 et à travers 945 territoires et 76 000 villages. Il s'y est de souligner que cette mission économique débarque à Kinshasa juste après la récente tenue à Bruxelles du sixième sommet Union européenne-Union africaine où le premier ministre avait représenté le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekédici-Lombo. Le ministre président de la région de Bruxelles-Capital, le secrétaire d'État à la région de Bruxelles-Capital et du commerce extérieur, le ministre congolais de l'économie nationale et plus de 90 sociétés belges. Toutes tendances confondues prennent part à ces travaux. Autre chose, dans ce journal, l'Humanité célèbre la Semaine internationale de la francophonie. À Kinshasa, Esther Amici a fait parler les Kinois sur l'avenir de la langue française. Suivez. La République démocratique du Congo demeure le plus grand pays francophone au regard de son poids démographique. 90 millions d'armes, ce n'est pas rien. Beaucoup pensent qu'il est plus que temps d'imposer notre vision de la langue française. Le français qui est parlé à Kinshasa est un français, on va dire, un peu chinois aussi. Si on prend sur la base de tout le Congo, c'est un français congolais puisque nous avons... Ce que j'aime pour le Congo, c'est cela. Nous ne sommes pas laissés malménés par cette langue-là. Nous sommes en train de... Je ne dirais pas de la coloniser, mais en tout cas de la tropicaliser à notre manière. Quand un Congolais lambda parle son français, vous sentez qu'il y a beaucoup de lingala qui entre. C'est un peu très mélangé. Il y a des intonations particulières à nous. Et moi, je trouve que c'est beau. Moi, je suis un peu de ceux qui ne souhaitent pas que nous puissions parler le français comme ça devrait se parler par l'académie française, comme soutient la plupart de personnes. Moi, au contraire, dans cet échange de données et de recevoir, vous savez, c'est une langue officielle, mais s'il y a des erreurs communes, voilà, de tout le Congo, de tout le Congolais, il faudrait commencer à l'admettre. Une langue française de plus en plus en perte de vitesse face à l'anglais, et c'est là surtout dans le domaine des échanges commerciaux. Beaucoup attribuent cette situation par la puissance économique de la Chine et des États-Unis. Pour le moment, c'est la Chine qui prend l'ascension. On doit se le dire. Et qui dit la Chine ? La Chine s'approprie maintenant de la langue anglaise. Puisque la Chine, pour le moment, sur le plan commercial, c'est la Chine qui prend la primauté. Et c'est pourquoi, vous voyez, il a compris que la plupart de ses clients s'approprient beaucoup plus l'anglais. C'est pourquoi même en étranger, la plupart des hommes qui font des affaires, ils utilisent beaucoup plus la langue anglaise que la langue française. Du français à l'anglais, ce sont les langues maternelles qui en payent un lourd tribut. Quand on perd sa langue, on perd sa culture. Ça, je suis totalement d'accord. Voilà pourquoi on parle de combat de culture. Quand on parle de combat de culture, le premier élément de la culture, c'est la langue. Quand on a perdu ça, là, on a perdu toute sa culture. Par exemple, voilà, moi j'ai crié en lingala, je sais que moi j'ai crié en français, mais j'ai crié en lingala, pourquoi ? Parce que j'essaie en tout cas de dire qu'il faudrait qu'il y ait des gardes du temps. Il ne faudrait pas qu'on puisse perdre le repère, il ne faudrait pas qu'on puisse y aller comme ça, comme des moutons, des panneaux. La journée internationale de la francophonie était célébrée sous les thèmes francophonie de l'avenir. D'une célébration à une autre, l'humanité célèbre également la journée internationale de la forêt. Esther Pinda et Maria Maba ont fait parler l'environnementaliste Ketia Boulengue qui a expliqué l'importance de la forêt. Regardez. La vie de l'homme est intimement liée à la forêt car ce dernier y tire sa survie et son existence. Voilà pourquoi chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale de forêt dans le but de renseigner la population sur l'apport des forêts afin que celle-ci soit reconnue et appréciée à leur juste valeur. A la question de savoir dans quel état se trouve la forêt équatoriale, qu'est-ce qui peut la détruire, quelles mesures prendre pour sa conservation, l'environnementaliste Ketia Boulengue explique au micro du Congo Buzz Télévisions. Les forêts nous apportent beaucoup de forêts écologiques. Entre autres, les forêts régulent les climats. Ce sont toujours les forêts qui participent aussi dans le cycle de l'eau. Ce sont toujours les forêts qui aussi régulent les sources, les rivières, les fleuves. Il y a beaucoup de causes qui participent à la destruction des forêts. Nous avons comme les activités agricoles. Plus les gens voudront faire l'agriculture, plus ils vont couper des arbres pour avoir le terrain pour faire de l'agriculture. Nous avons aussi l'industrialisation, par exemple. Les activités industrielles participent fortement à la destruction des forêts. Nous avons aussi l'ébanisation. Parce qu'avec l'explosion démographique, les gens quittent le milieu rural, ils viennent dans le milieu urbain. Alors plus on devient nombreux, plus l'État aura toujours besoin d'élargir l'espace pour le jeu de toutes ces personnes. Ce qu'il faut faire, d'abord, c'est d'autres activités vers lesquelles les gens peuvent se tourner. On a besoin d'arrêter de faire pression à la forêt. Mais il faudra aussi une gestion participative. Signalons que cette journée a été instituée le 21 mars 1970 par l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. Malheureusement, l'exploitation des forêts au Congo ne contribue nullement à l'amélioration des conditions de vie de la population. Parlons de l'insalubrité à Kinshasa avant de boucler ces journales. L'opération Salongo décrété dans la ville n'arrive toujours pas à produire les résultats escomptés. Qu'est-ce qui explique ces blocages ? Le point avec Bienvenue Yai. L'opération Salongo décrétée chaque samedi des 6h à 10h si toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa se poursuit sans désemparer. Et c'est là, sans impact visible sur la politique Kinnbopeto du gouverneur de province Jantiningo Bilambaka. Pour la petite histoire, l'initiative ne date pas de ces jours. C'est sous le régime du maréchal Mobutu que tous les aérois et les aérois avaient l'obligation morale d'assainir leur environnement. C'est qui a valu à Kinshasa datant l'appellation Kinnabelle. Les constats sont amers, les immondices sont enregistrés partout, les boutiques et magasins fermés. Les propriétaires n'entretiennent pas du tout leur environnement. Au passage des éléments de la police, c'est de la débandade ou les paiements d'une pénalité. Si c'est les éléments de la commune, les jetons se négocient à 500 ou 1000 francs congolais. Quelques Kinoises et Kinois se sont exprimés. Par rapport à Kinnabelle, l'opération Kinnabelle à Kinshasa capitale, pour moi, ne connaît aucune avancée. Comment dans une ville comme telle, il n'y a aucune politique d'assainissement. Terrasser, boucher des immondices partout. Décidément, Kinnabelle est un échec. Un grand échec. Oui, par rapport au Salongo, nous voyons quelques personnes balayer la nuit jusqu'au petit matin. Ils sont visibles partout, pour la plupart, en ville. Mais à la cité, je ne crois pas. Je ne crois pas. Tous les caniveaux sont bouchés. Partout, on aperçoit des sachets et des bouteilles. Aller, par exemple, sur Prince Kassavogo. C'est vraiment très triste. En tout cas, les problèmes de sensibilisation s'imposent pour que la population s'en approprie. bouclons ce journal par cette nouvelle rubrique que vous propose votre rédaction dénommée « Grand oeil » qui fait le focus sur les difficultés auxquelles rencontrent les Congolais au quotidien. Pour aujourd'hui, nous vous proposons de suivre les délabrements de la voirie à Kinshasa dans la partie comprise entre les communes de la Gombe et Kinshasa. Daniel Kamboa nous en dit plus. La ville de Kinshasa serait-elle devenue une cité ingouvernable ou ce sont les dirigeants congolais tant au niveau national que provincial qui seraient devenus des missionnaires ? Cette question mérite d'être posée par plus d'un Kino qui observe impuissant la destruction de la voirie de cette mégapole qui a déjà atteint son paroxysme. Il faut circuler à Kinshasa pour bien comprendre la réalité de l'état de ces routes. Malgré les récentes initiatives prises par les autorités en fin de redorer l'image de la capitale en réhabilitant et surtout en élargissant certaines voies publiques, la majorité des routes est encore dans son état de délabrement avancé. Plusieurs artères de la ville de Kinshasa sont devenues presque impraticables. C'est notamment le cas de certaines avenues ni Wangata, colonel Ebeya, aveni Capelaver Mariano, qui moinsa dans la commune de Calamou et autres. L'impraticabilité de ces routes perturbe la circulation normale surtout pendant cette saison de pluie. Plusieurs lacs se forment à certains endroits et obligent ainsi la population à chercher d'autres moyens pour atteindre l'autre bord de la route. À en croire la population habitant de ces coins, si les grandes artères ont déjà été refaites en entièreté, les routes secondaires méritent aussi, si pas d'être refaites, au moins entretenues pour que la ville de Kinshasa porte sa plus belle robe d'attente. Ainsi, la réhabilitation des routes est une étape, mais l'entretien est aussi une autre procédure. Les autorités doivent, au-delà du financement des travaux, assurer l'entretien de ces routes car, si elles ne sont pas entretenues, les travaux de réhabilitation deviendront une routine. En rappel, le projet Kinshasa Zéro trouve un projet du gouvernement de la République qui vient en appui aux autres travaux de réhabilitation de la ville de Kinshasa à l'instar du projet Tile-Gelou et autres. Les travaux concernent la réhabilitation des 85,99 kilomètres sur un coût global de 32 millions de dollars. La province ciblée, c'est la ville de Kinshasa à travers ces quatre districts. La phase générique de ces projets consisterait à réhabiliter 39 kilomètres avec 19 artères. La deuxième phase devra réhabiliter 46 kilomètres dont 43 avec 27 artères. Tous ces travaux seront financés par les trésors publics. Lorsque ce projet Kinshasa Zéro Trou a été lancé le 14 octobre 2021 par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, pour une durée de six mois, beaucoup étaient très sceptiques quant à la réalisation avec succès de ces projets sur les artères de la capitale au regard de l'énormité de l'ambition que le gouvernement s'était donné. Du point de vue de l'état actuel des principales artères de la ville qui sont dans toutes les 24 communes de la capitale, plusieurs questions se posent. Est-ce ces projets ses limites ou ciblent seulement quelques artères à grande fréquentation ou rien que pour les artères de la commune de la Gombe ? Qu'adviendra-t-il de la concrétisation de cette opération dans les artères de Njili, Kimbanséke, Massina, Ngiringuiri, Kimoenza, Barumbu ? À la lire où vont les choses, suite à toutes ces préoccupations et inquiétudes présentées, les projets routes sans trous risqueraient, d'après les observateurs sceptiques, d'aller jusqu'à la fin du mandat du président de la République. Ces jours sont complètement terminés mais avant de nous quitter, voici les rappels des titres. Les fonds communs pour le Congo rallument les débats sur les retours de Joseph Kabila aux affaires. Pour la famille politique du sénateur à vie, aucune disposition constitutionnelle n'exclut Joseph Kabila de la compétition électorale. Les ministres de l'Enseignement primaire, secondaires et techniques ainsi que ses collaborateurs de nouveau dans les viseurs de l'inspection générale des finances. Le service de Jula Linguete accuse les ministres et ses collaborateurs d'avoir détourné les fonds alloués à l'organisation du tournoi interscolaire panafricain. Human Rights Watch décrit la violation des droits humains en étouris et honore Kivu en dépit de l'exploration de l'état de siège. Selon l'ONG américaine des droits de l'homme, l'état de siège n'a pas permis de restaurer la paix dans la partie est de la RBC, moins encore d'imposer le respect des droits humains. Ce journal est complètement terminé, mais vous allez suivre juste après l'invité de la rédaction. Il s'agit de l'honorable Thomas Loupata qui est rapporteur de l'Assemblée provinciale du Haut Katanga. Au cours de l'interview livrée à la rédaction des Congrobés Télévisions, l'honorable a fait les points sur la situation de la province. A toutes et à tous, merci d'avoir suivi ce journal. Au revoir. Il faut dire que c'est un projet très alléchant, un projet susceptible de pouvoir vraiment réduire la pauvreté et les inégalités spatiales. Vous allez vous rendre compte qu'à travers ce projet, le président de la République, Félix-Antoine Tiseke, dit que l'hombo-chef de l'État, préfère démarrer un développement à partir de la base. Parce que si les entités décentralisées arrivaient à connaître un développement, celles-ci vont effectivement entraîner le développement de tous les pays. C'est surtout lorsque ce programme est axé sur le monde rural. Vous allez comprendre que depuis des années, la République démocratique du Congo, s'il faut dire qu'elle détient des infrastructures, c'est plus dans des centres urbains. Et partout dans les territoires, le bilan, il est vraiment catastrophique. Voilà pourquoi, par une volonté manifeste, par un amour sans conteste, le président de la République, démontre à suffisance qu'il est vraiment attentionné et que la situation du peuple les préoccupe, surtout quand ils cherchent à provoquer cette situation-là égalitaire entre nos populations, celles qui vivent dans les grands centres et celles qui vivaient dans des milieux ruraux, créer cet équilibre de sorte que chacun se sente fier dans son pays. Voilà qui nous donne en tant qu'élus locaux un soulagement qui provoque un sentiment de joie dans notre chef parce que nous avons été élus dans le but de pouvoir améliorer les conditions de vie de nos populations, surtout à travers la province du Haut-Katanga. Et le Haut-Katanga, c'est cette province-là qui détient six territoires et trois villes. Si, dans les territoires tels que cela est déployé dans le plan de développement local 145T, le Haut-Katanga va connaître vraiment un développement et chacun sera quand même content à travers le point ruraux. Tout vient de la volonté. N'oubliez pas que même Dieu lui-même en qui Félix-Antoine Tiseké dit croire, il a commencé par la parole. Il a créé ce monde à travers la parole. Ça veut dire au départ c'est la volonté. Félix-Antoine Tiseké dit à cette volonté de voir la situation du peuple le Congolais s'améliorer à travers les coins et les coins. Voilà pourquoi il veut traduire cette volonté à travers les actes. Et ce qui me fait bien c'est que ce n'est pas un leurre, ce n'est pas chimérique. Il y a même un timing, le temps en déant lequel tous ces projets-là doivent s'exécuter. Et en faisant appel aux élus locaux que nous sommes, le président de la République entend nous voir nous approprier de cela parce que c'est en fait ça notre mission. Nous avons été élus au niveau de la base par le peuple pour effectivement exercer notre mission traditionnelle qui est celui ou celle plutôt de pouvoir contrôler tout ce qui se passe au bénéfice du peuple. Alors, en ce qui concerne le projet tel que l'on sait, nous avons compris à travers cette sensibilisation ou cette information qui nous a été donnée, comment nous devons exercer notre mission afin de matérialiser ce projet-là, afin de pouvoir vraiment le suivre comme il se doit. Donc, c'est vraiment détaillé comme on sait déjà par territoire ce qui sera fait. On a même déterminé tout un tas de choses. Nous, dès que nous sommes de retour, la première des choses, nous allons également faire la restitution à nos bases respectives afin de pouvoir les emballer toutes pour que nous soyons ensemble plongés dans le contrôle citoyen et le contrôle parlementaire. De cette façon-là, le projet pourra vraiment porter corps. Sur le plan politique, nous devons dire que la situation est vraiment calme. Elle est bonne parce que, ne vous en doutez pas, l'Union sacrée contrôle. Vous avez une assemblée qui est à majeure partie composée des députés Unions sacrées. Vous avez le gouverneur ou l'exécutif provincial qui est Unions sacrées. Alors, en toute symbiose... Donc, la complicité dans le bon sens... Oui, effectivement, il y a complicité dans le bon sens parce que tous, nous sommes en train... Cela ne nous empêche pas de contrôler ? Nous le faisons, nous le faisons, il y a des ministres que nous faisons venir au niveau du Parlement et nous avons des missions que nous diligentons malgré le fait d'être vraiment convivial. Ce que nous devons vous dire est que nous, ensemble avec l'exécutif, nous sommes là pour une mission précise, un but précis. Rendre la vie meilleure au niveau de nos populations. Voilà qui ne peut pas permettre que nous soyons vraiment en train de vivre à couteau tiré parce que nous ne poursuivons que ça comme intérêt. La stabilité que vous allez constater sur le plan politique au sein de la province du Haut Katanga est due au fait que les élus et les membres de l'exécutif provincial, tous nous avons compris que la seule raison d'être aux affaires c'est de veiller sur les intérêts du peuple. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous entrer déchirer. Sur le plan sécuritaire, il faut dire que c'est vrai, il y a des petits problèmes surtout en ce qui concerne la criminalité urbaine. Bon, c'est dû vraiment à des mouvements. incontrôlés parce que, vous savez, le Bumbashi étant devenu une grande ville, le Bumbashi de plus en plus s'étend et qu'il y a une forte population qui, bien entendu, par manque, par exemple, de travail, par manque de ceci et tout cela, et elle peut effectivement être entraînée dans ces soucis-là de pouvoir effectivement s'adonner aux activités peu louables. C'est ainsi que nous sommes en train de nous battre en tant que gouvernants et la police nationale congolaise, le service de sécurité en général, font leur travail correctement parce que, dernièrement, on a déniché toute une bande des personnes qui s'émeillent terreur et désolation à travers la ville de Bumbashi et toutes ces personnes-là passent d'ailleurs en flagrance. D'ailleurs, ce mercredi, il y aura une sentence qui sera rendue parce que le procès-là se déroule en flagrance dans le bâtiment du 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale, que nous avons dû céder pour le besoin de la cause et aujourd'hui même, plutôt le mercredi, il y aura une sentence qui sera rendue. Donc, c'est une audience qui se déroule publiquement. Voilà. Donc, c'était une très grande demande. On en démentait encore d'autres. Je crois qu'on aura mis fin à cette criminalité et la population et vend des bouts contre cette situation-là que nous ne se sommes jamais d'ailleurs désensibilisés pour dénoncer tous les malfrats qui sont au niveau de la vie de l'Oumbashi pour nous créer cette isaïe. Oui, tout ce que nous pouvons dire à la population louchoise, en particulier et celle au catanguise en général, c'est que ils ont placé confiance en nous et nous avons été répondre à l'appel du chef de l'État par rapport à une mission de salut, le plan ou le programme de développement local de 145 territoires que nous devons soutenir à travers nos moyens mis à notre disposition pour permettre à ce que le visage de notre province, le Haut-Katanga, change. de l'État pour la réplique de l'État